Alors, il est difficile de parler de tous ces projets-là sans parler effectivement de l'activité de cours d'alphabétisation. Et les cours d'alphabétisation ont pour objectif de renforcer la capacité linguistique de la femme et aussi de l'aider à pouvoir écrire dans sa langue locale. Cette activité a pour avantage de permettre à la femme de mieux organiser ses activités et de mieux se mettre en relation avec le monde extérieur parce qu'elle comprend lire en langue locale, elle peut écrire en langue locale. Et le premier avantage direct, c'est que les femmes manipulent leur portable avec les... elles peuvent écrire le nom sur le portable, elles peuvent écrire des lettres de personnes qui sont hors de déplacement et elles peuvent tenir aussi des registres en langue locale. On a vu des livres de comptes qu'il faut obtenir par rapport à un compte d'exploitation pour une activité juste pour savoir les charges de l'activité, les revenus qui sont générés par l'air et les marges bénéficiaires pour la permettre de comprendre aussi qu'elle peut organiser différemment sa vie à partir des capacités que l'alphabétisation peut livrer. Et il y a des thématiques au niveau des cours alpha qui concernent l'hygiène, la santé, la lutte contre les maladies qui sont comme des leçons thématiques abordées par l'alphabétuseur lors des cours classiques. Et ça, ça permet à la femme d'avoir l'ensemble de connaissances utiles et nécessaires à sa vie quotidienne aussi pour la santé, aussi pour les activités génératives de revenus, aussi pour la vie en société. Donc c'est assez important, les cours d'alphabétisation, pour accompagner les dynamiques de changement et si on veut d'empowerment des femmes. Parce qu'elle permet à la femme de construire aussi ses acquis dans la société et aussi de pouvoir être en relation avec les autres, de pouvoir communiquer mieux et de pouvoir aussi garder et conserver certaines choses et enfin de pouvoir mieux s'organiser. Et tout ça, ce sont des éléments qui renforcent le pouvoir de la femme dans la société parce qu'elle permet à la femme d'avoir les mêmes attitudes qu'un homme ordinaire au niveau des ménages ou au niveau de la société. Donc, au finish, l'alphabétisation permet aussi de renforcer la capacité des femmes et le statut des femmes au niveau de la société. Et ça permet à la société d'avoir un autorégard des femmes sur les femmes, un autorégard sur les femmes. Et je me rappelle très bien de cette femme qui me disait que c'est l'alphabétisation qui lui a ouvert les yeux, qui lui a permis de regarder plus loin de là où elle était. Parce qu'elle a compris qu'avec l'alphabétisation, elle pouvait rentrer dans le quart, elle pouvait appeler pour dire qu'elle arrive et qu'on pouvait aller la chercher. Donc, ça lui a facilité le déplacement. Et donc, il y a des histoires comme ça qui traversent le monde. Avec l'alphabétisation, les femmes développent des échanges incroyables, aussi bien pour l'activité de revenus, pour l'activité d'embrouche ou l'activité de petits commerces. Ça les permet de s'organiser et de tenir des cahiers de trésorerie en langue locale. Ok.